Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne dédiée à l'information sur le diabète. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet crucial, l'impact de la prise d'insuline sur le poids corporel. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir. Pensez à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux si vous la trouvez utile. Cela étant dit, entrons dans le vif du sujet. L'insulinothérapie, essentielle pour contrôler la glycémie, peut malheureusement entraîner une prise de poids. C'est une préoccupation majeure pour beaucoup de personnes atteintes de diabète, car un poids accru peut compliquer la gestion de la maladie. En effet, perdre ne serait-ce que 10 % de son poids peut améliorer la sensibilité à l'insuline chez les personnes en surpoids, tandis que la prise de poids peut accroître la résistance à l'insuline, que ce soit pour le diabète de type 1 ou de type 2. De plus, la prise de poids augmente une multitude de risques, notamment les maladies cardiovasculaires, les problèmes respiratoires et l'hypertension artérielle. L'insuline est une hormone produite par le corps qui régule la quantité de sucre dans le sang. Elle permet au glucose d'entrer dans les cellules pour être utilisée comme énergie ou stockée pour plus tard. Lorsque l'insuline est insuffisante ou que la sensibilité à l'insuline est réduite, le taux de sucre dans le sang augmente, ce qui conduit au diabète. Lorsque vous commencez un traitement à l'insuline, le glucose excédentaire dans le sang est stocké dans le corps. En devenant plus efficace dans l'utilisation des glucides, votre corps peut stocker l'énergie non utilisée sous forme de graisse, ce qui entraîne une prise de poids si votre apport calorique dépasse vos besoins énergétiques quotidiens. Comment éviter la prise de poids? Pour contrôler votre poids, concentrez-vous sur votre alimentation et votre activité physique quotidienne. L'insuline peut entraîner une prise de poids uniquement en présence d'un surplus de glucose dans le sang. Surveiller votre apport calorique total est donc crucial. Votre poids dépend de l'équilibre entre les calories consommées et celles brûlées. En contrôlant les portions et en choisissant des aliments nutritifs, vous pouvez éviter la prise de poids. Privilégiez les aliments riches en nutriments, comme les fruits et les légumes, qui sont faibles en calories et en graisse, et dont les sucres se transforment que très peu en graisse. N'oubliez pas non plus de faire de l'exercice physique chaque jour. Même une marche quotidienne de 5 km peut avoir un réel impact positif sur votre poids à long terme. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à partager vos expériences sur la prise de poids due à l'injection d'insuline. À la prochaine et prenez soin de vous! Sous-titrage Société Radio-Canada